Je m'appelle Christelle et je suis blogueuse sur voyagefeminin.fr Cet été, j'ai eu la chance d'être découvreuse pour mon nuage et je suis partie à la découverte de deux régions méconnues de la Catalogne, les terres de l'Ebre et la Costa Dorada. Pendant ces voyages, j'ai pris le temps de découvrir les nombreuses facettes de ces régions et j'ai été surprise par les différents paysages qu'ils nous offrent comme les longues plages de sable fin ou des petites criques, comme l'immense delta de l'Ebre où l'on cultive le riz qui est un véritable paradis pour l'observation des oiseaux. Au niveau culturel, ces deux régions regorgent de pépites comme les édifices romains de Taragone, la cathédrale du Vin, les églises et monastères comme celui de l'Escaldéie ou encore la magnifique cathédrale de Tortosa avec ses fortifications. Certains sont même inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au niveau des activités, difficile de s'ennuyer. J'ai fait du snorkeling dans des eaux cristallines et plus original, j'ai nagé avec des thons. On peut également faire une sortie vélo en montagne ou alors profiter d'un catamaran pour prendre le large et découvrir la côte depuis la mer. Ces quatre derniers mois de voyage dans les terres de l'Ebre et en Costa de Rada ont été une réelle expérience pour moi. J'ai découvert des paysages photogéniques, des régions authentiques et j'ai profité de sublimes couchers de soleil. En plus, je suis certaine que ces régions ont plein d'autres choses à nous faire découvrir. Alors, les terres de l'Ebre et la Costa de Rada, ça vous tente ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada